Bonjour, aujourd'hui on parle souvent du développement durable ou d'aider. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les générations futures pour répondre à l'heure. Il s'agit d'un concept récent qui englobe toutes les catégories, une catégorie économique, sociale et environnementale. Le développement durable cherche une solidarité avec les générations futures et travaille dans le but de préserver les ressources environnementales à long terme. Lorsqu'on parle du développement durable, on y associe couramment le terme de bio. Effectivement, on peut affirmer que l'agriculture biologique est le fondament du développement durable, car c'est l'activité économique la plus proche de la nature. Les produits bio sont sains et bons pour la santé et l'environnement, étant donné que les agriculteurs bio se doivent de ne pas utiliser de produits chimiques, de synthèse ni d'OGM. Ces dernières années, ce nouveau mode de vie a pris beaucoup d'ampleur et même des lycées, comme le nôtre, tentent de se réconvertir. Ce qui nous a amenés à chercher ce que nous, simples lycéens, nous pourrons faire. Tout d'abord, il y a des gestes élémentaires, beaucoup, mais qui sont rarement appliqués, tels que le recyclage de tout papier, feuilles, brouillon ou encore faire des copies rectoversables. En effet, cela ne demande que quelques minutes de plus. Ensuite, nous avons remarqué que les lumières sont souvent allumées sans raison, alors qu'il n'y a personne dans les couloirs et dans les classes. Lorsque la lumière du jour suffit amplement à éclairer la totalité de la pièce, de plus, on peut installer des capteurs de mouvements dans les couloirs. Il en est de même pour le chauffage. Également, on marche inutilement. De ce fait, les professeurs ouvrent parfois les fenêtres, ce qui est un orme gâchis d'énergie. De plus, nous pourrions installer différents containers pour récolter des pieds, des cartouches usagées, des bouchons de liège et de plastique, et ainsi les envoyer à diverses associations caritatives qui les collectent, par exemple arc-en-ciel. Enfin, pour faciliter la communication et l'information entre l'administration et l'élève, il serait utile d'intégrer un délégué représentant du club écolo et qui serait responsable de la vie écologique de l'école. 1. Un ramassage fréquent et organisé des déchets dans la cour du lycée par les élèves. 2. Diverses affiches et panneaux sur le développement durable et la protection de l'environnement. 3. Fiches explicatives sur le gaspillage alimentaire dans la cantine accompagnées d'une visualisation de sac poubelle représentant la nourriture jetée en un repas du midi. En résumé, un mode de vie durable et accessible à tous, y compris notre établissement. Mais pour agir réellement dans ce sens, il nous faut un effort commun qui commence par notre intérêt pour l'environnement. Merci beaucoup de m'avoir écoutée et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada